Côté terrain, Michel Platini a dévoilé le logo de la Coupe du Monde de Football 98 qui aura lieu, vous le savez, en France. Le ballon est un soleil, une façon de dire que le football est universel. François Brabant et Didier Dard. En 1998, les Français ont eu peur de s'ennuyer. Alors ? Alors ils ont créé un ballon, à l'image du soleil. Et ils ont imaginé un jeu pour le conquérir. En 1998, se lèvera en France un nouveau soleil. Coupe du Monde de Football France 98. C'est donc le soleil français qui sera chargé d'illuminer le monde du football à l'aube du 3ème millénaire. Mais pour que ce soleil-là brille vraiment de mille feux, il faut... Il faut un stade. Il faut un grand stade. Oui, je vous voyais venir. Oui, bien, M. Wenderschmidt qui parlait au nom du ministre des Sports vous a dit que la décision serait imminente et que le grand stade sera choisi dans les jours qui viennent, je pense. Mais la construction du grand stade n'est pas encore commencée, que les Français ont déjà un autre défi à relever. La FIFA, représentée ce matin par Seb Blatter, est revenue très satisfaite de sa World Cup américaine. Il va falloir faire aussi bien au moins. Je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux. Je plaisante. Mais disons qu'on ne pourra pas faire aussi bien qu'eux dans le remplissage des stades parce que nous n'avons pas des stades de 80 000. Eux, ils en ont 70 aux Etats-Unis, des stades de 80 places. Mais on n'en a pas un encore. Donc vous voyez, c'est difficile. Après, d'autre part, la Coupe du Monde aux Etats-Unis, ça a été une Coupe du Monde Coca-Cola. Nous, ça sera une Coupe du Monde Champagne. Bon, résumons. On a le logo, on a l'esprit, on va bientôt avoir le stade, on va aussi connaître les villes. Reste à trouver le joueur qui la brandira, cette Coupe, en 98.